Bonjour et bienvenue pour ce nouveau top 6 jouet de Goldo, un top 6 tout particulier puisque nous allons parler aujourd'hui des jouets qui sont dans les films, ou plutôt des films qui parlent de jouets. Nous ne vous parlerons pas des maîtres de l'univers, vous vous souvenez des Skeletor ? Non plus des Tortues Ninja ou encore moins des G.I. Joe ? Et alors surtout pas, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce faux trailer qui parlait du film Cosmo 4. Aujourd'hui nous allons vous parler des films dont la trame est le jouet et qui permettent d'obtenir une certaine symbolique dans la trame narrative de ces objets filmiques non identifiés. Top 6 ! Attaquons tout de suite le numéro 6 de ce top. Et pour une fois, nous n'allons pas attaquer un film anglo-saxon ou nord-américain. J'ai décidé de vous proposer un titre assez spécifique, Le Jouet. Oui, c'est un film qu'ils appellent Le Jouet de 1976, réalisé par Francis Weber. Il raconte les aventures de cet éternel personnage français François Perrin. François Perrin ici est un journaliste qui se fait recruter dans un journal. Et le PDG de ce journal est un personnage vraiment très cliché. Vous voyez, c'est PDG un petit peu tyran qui existait dans les années 70, le monde de la grande entreprise. Le fils de ce PDG décide de l'acheter lui-même, physiquement comme étant un jouet. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que la trame du jouet est importante dans ce film ? Eh bien, au-delà du titre du film, il faut savoir que c'est aussi un film qui dénonce l'instrumentalisation, les gens qui sont réduits tels des esclaves modernes à travailler pour des entreprises dont ils ne voient pas forcément la raison. Dans ce film, ce fils de riche vit dans une chambre juste incroyable. Allez voir ce film juste pour ça. Il y a des personnages de comics accrochés au clairfond. Il possède même une voiture chez lui dans laquelle il peut circuler. Imaginez quand vous êtes petit, que vous regardez ce film, les sensations. Vous vous dites, waouh, j'ai aussi envie d'être le fils de ce PDG, même s'il s'en fout de moi. Il m'achète plein de jouets. Dans le film, évidemment, il y a un moment où cet enfant fête son anniversaire et on pense que l'ensemble des jouets et des objets vont le rendre heureux. Eh bien non, ce qui le rend heureux, c'est d'être au contact d'une vraie personne humaine et physique, à savoir M. Pierre Richard, ce comédien universel. Finalement, ce film, aux allures un petit peu, je dirais, légères, a au moins le mérite de montrer quelques trames, quelques morales, quelques sujets intéressants. Le monde de la grande reprise, cette période de crise pétrolière, du grand licenciement. Mais au final, la principale morale, la principale histoire, la principale trame ici, c'est se centrer sur l'humain, le personnage. Finalement, le plus beau des jouets, c'est celui qu'on s'imagine. Imaginez-vous quand vous étiez petit dans votre cabane. C'est un petit peu ça, le jouet 1976. Le numéro 5 est culte, il est mythique. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il est en numéro 5 ? Il s'agit de Toy Story. Et oui, évidemment, qui ne peut ne pas parler de Toy Story qui a été réalisé par les studios Pixar ? C'est l'un des premiers longs métrages Pixar. Avant, ils avaient effectivement fait des courts métrages qu'on a pu voir dans des films en avant-première ou avant des films, l'époque où on le faisait dans les cinémas. Toy Story raconte simplement l'histoire de Buzz, l'éclair et de Woody. Ces deux jouets qui sont en concurrence. L'un d'eux est un cow-boy, l'autre est un astronaute. Cette opposition met en avant Buzz, l'éclair et Woody, le cow-boy contre l'astronaute. Andy est évidemment l'arbitre de ce combat. Il y a aussi ce voisin glauque, si vous vous souvenez bien, qui a un chien. Et les deux sont réputés pour être destructeurs de jouets. Alors ce qu'on retiendra évidemment, c'est le fait que c'est un long métrage qu'on ne s'embête évidemment jamais pendant ce film, qu'il met en avant une série de jouets mythiques, Monsieur Patate, pour ne citer que lui. Personnellement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais qui ne restera pas pour moi dans l'échelle, le trio mythique des films qui parlent de jouets. Alors je vous invite évidemment à voir et revoir. Il y en a évidemment un deuxième et un troisième. Un quatrième serait en préparation, c'est même quasiment confirmé. Alors si vous ne connaissez évidemment pas le mythique Toy Story, je vous invite à aller le voir maintenant. Et surtout, à aller jouer avec Buzz, l'éclair et Woody, le cow-boy. Chers amis, nous sommes maintenant au numéro 4. Le numéro 4 est pour moi assez mythique, puisqu'il s'agit de mettre en avant un réalisateur unique, Joe Dent, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui j'ai pu discuter. C'était vraiment un moment magique. Eh bien nous allons parler de Small Soldiers. Small Soldiers est pour moi, à titre personnel, supérieur à Toy Story. Vous allez me dire, peut-être que les deux films ne peuvent pas se comparer. Eh bien pour moi, si, puisqu'ils mettent en avant forcément un film qui parle de jouets qui eux-mêmes prennent vie. Ici, il s'agit aussi de jouets qui prennent vie, avec un petit garçon qui est rejeté de son lycée, Alan. Il découvre que certains jouets sont en fait issus d'une expérimentation militaire et qui sont en réalité des intelligences artificielles. Il y a les Korgonitz, qui sont présentés comme des méchants parce qu'ils sont des espèces de monstres et de créatures extraterrestres. Et il y a le commando d'élite, qui fait un petit peu penser à un commando d'élite comme on peut le trouver dans Aliens, ou qu'on a pu le trouver récemment dans ce film de hipster qui s'appelle Avatar. Ce film est assez intéressant puisqu'il met en avant deux oppositions. Les méchants mutants qui sont considérés effectivement comme des terroristes et les gentils soldats GIs américains qui s'avèrent en fait être de véritables brutes violentes. Il faut savoir que ce film a souvert de beaucoup de problèmes de production parce que de un, ils ont eu du mal à faire passer le film à des enfants. Effectivement, il y a pas mal de scènes violentes qui ont été coupées, d'autres qui ont été retournées. Et de deux, parce qu'il y a eu pas mal de trames et de négociations diverses et variées. Spielberg avait acheté les droits de ce scénario en 1992. Puis par la suite, Hasbro a voulu évidemment commercialiser les jouets Small Soldiers. Je ne sais pas si vous en possédez, mais je pense que les jouets Small Soldiers sont assez difficiles à trouver actuellement. En tout cas, les versions originales de 1998. Je vous invite à aller le voir parce que je trouve que l'intégration des jouets dans des univers réels est extrêmement bien réussie. De plus, Joe Dent, mythique, a pu intégrer pas mal de choses. Joe Dent a quand même quelque chose de très particulier puisque la plupart de ses films attaquent cette thématique de l'enfance un petit peu perturbée, un petit peu mélangée, vous savez, entre horreur, entre innocence et entre mondes complètement loufoques. Regardez les Grimmings, regardez Small Soldiers et bien d'autres beaucoup moins connus comme par exemple les banlieusards ou l'aventure intérieure. Donc le numéro 4 est pour moi vraiment mythique, Joe Dent forever. Le numéro 3 de ce top est un film beaucoup plus récent puisqu'il s'agit de la grande aventure Lego, un film qui date de 2014, une production autrichienne, américaine et danoise. Vous allez me dire, les Legos sont originaires du Danemark. Je veux savoir que la licence Lego a vraiment connu un boom ces dernières années. Je dirais même un re-boom puisqu'on a pu le trouver dans des jeux vidéo. Souvenez-vous des Star Wars Lego, des Indiana Jones Lego et j'en passe. Il y a aussi tout un Legoland qui prend vraiment énormément de succès et surtout tous les magasins Lego. Regardez toutes les franchises et toutes les licences qui existent. Il y a le Seigneur des Anneaux, il y a Star Wars dont j'ai parlé, il y a Indiana Jones et vous pouvez vous-même créer vos propres Lego. Ils ont même carrément étendu leur gamme à essayer de concurrencer des marques comme Mattel et ce genre de choses en créant des Legos plus axés pour les filles. Le film, l'aventure Lego, raconte l'histoire de ce personnage qui s'appelle Emmett, comme un certain Emmett Brown peut-être. En tout cas, Emmett va lutter contre un grand méchant, un président. Un président qui a une arme, il s'appelle le Kragel. Ce Kragel permet en fait de coller tous les Legos les uns aux autres. La Grande Aventure Lego est un film très spécifique puisqu'il mélange forcément l'univers des Legos mais aussi d'autres univers super geeks et très référencés. On peut citer par exemple l'apparition de Batman dans le film Lego mais aussi d'autres surprises que je préfère que vous découvriez vous-même en allant voir le film. Alors peut-être qu'un jour on verra aussi La Grande Aventure Playmobil. Ce sera peut-être moins intéressant, il y a moins de franchises mais je pense que l'avenir va plutôt vers ce genre de films. Vous prenez des franchises, vous les placez dans des univers existants et référencés et ça vous permet de lier à la fois les petits-enfants et les grands-enfants que vous êtes vous. Nous sommes maintenant au numéro 2, bientôt le bout du tunnel. Mais il fallait absolument que je vous parle de ce film mythique pour tous les geeks que vous êtes. La course aux jouets. Et oui, La course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger est un film qui date de 1996. Vous allez me dire que c'est un film typiquement de Noël avec des bons sentiments, etc. Mais il n'y a pas que ça. La course aux jouets était en fait une espèce de film parodique qui racontait un petit peu ses aventures de parents qui se disputaient dans les années 80 pour ces jouets qu'on appelait les Bouts de Chou. Bouts de Chou ? Voilà, il y a effectivement eu des combats, des vrais combats de dédiateurs entre parents à cette époque-là. Alors La course aux jouets raconte simplement l'histoire de ce papa qui est joué par Arnold Schwarzenegger et qui doit absolument trouver le robot ultime que tout le monde demande. Non, pas ce robot-là, mais un robot qui y ressemble. Eh bien, cela va amener un film en deux parties. Une première partie forcément plus familiale et une deuxième partie qui va vraiment virer à l'aventure épique des super-héros. Je vous invite à aller voir ce film. Et simplement parce qu'il y a Arnold Schwarzenegger avec ses évidemment répliques cultes. Put that cookie down ! Et autres répliques cultes, évidemment. Mais aussi parce qu'il y a plein d'anecdotes très très sympas liées au film. Notamment, par exemple, il y a un défilé de Noël qui a été tourné en plein mois de mai dans les studios universels. Allez voir La course aux jouets, c'est vraiment mythique mythique et parce que surtout Arnold Schwarzenegger est de nouveau complètement second, voire troisième, voire quatrième degré dans ce film. Put that cookie down ! Now ! Nous allons parler de mon numéro un, de film qui parle de jouets. Alors le film qui parle de jouets ici est pour moi le plus mythique. En effet, je vais vous parler de Big, de Tom Hanks. Certains ne connaissent pas la carrière de Tom Hanks à ses débuts. En effet, je dirais que Tom Hanks a deux phases. La phase avant Philadelphia et la phase après Philadelphia. La phase avant Philadelphia, c'est beaucoup de comédie. Je vous ai parlé notamment de la comédie The Burbs, Les banlieusards, réalisée par Joe Dent, dans laquelle il joue. Mais il a fait énormément de films qui pour moi sont cultes. Joe contre le volcan, un film complètement absurde. Mais ici, Big est un film vraiment nostalgique. Big raconte l'histoire d'un jeune adolescent qui décide un jour, parce qu'il est pris amoureux d'une fille, mais parce qu'il n'est pas assez grand pour pouvoir sortir avec elle et rentrer dans les endroits qu'il faut, de partir à une fête foraine et d'y exaucer un vœu. Vous savez ce truc que vous ne connaissez pas, les fêtes foraines, les lunes à parc, etc. Il va chez un génie dans lequel il faut glisser une pièce et vous pouvez exaucer un vœu et peut-être qu'il va le réaliser. Lui, il décide de vouloir devenir un adulte. Le lendemain, il se réveille et il devient un adulte rencontrant les réalités de la vie. Il décide de fuir sa maman parce qu'elle ne comprend pas bien comment un enfant peut devenir un adulte comme ça du jour au lendemain. Elle pense au début qu'il s'est fait kidnapper. Au fur et à mesure de ses rencontres, il devient ami, voire très ami avec le PDG d'une boîte qui vend des jouets. Encore une fois, des jouets, oui, les années 80, des jouets physiques. Ils deviennent tellement amis qu'il est recruté dans cette boîte de jouets et il devient testeur de jouets. Vous imaginez un peu le boulot de rêve à l'époque ? C'est un petit peu comme si aujourd'hui on vous demandait d'être testeur de jeux vidéo. Est-ce que c'est vraiment un boulot de rêve encore maintenant ? Et donc, Big est un film extraordinaire jouant sur la nostalgie qui traite de thématiques uniques, l'innocence de l'enfance, peut-être la dure réalité de la vie d'adulte et aussi peut-être du fait qu'il ne faut pas renoncer à son esprit d'enfant parce que c'est l'esprit d'enfant qui vous permet peut-être d'avancer dans la vie de tous les jours et de devenir un vrai conquérant et de rester un vrai geek. C'est un petit peu ça la morale de ce film. Alors je vous invite à aller le voir aussi pour plusieurs choses, notamment parce que dans ce film, ils évoquent peut-être ce qu'on pourrait appeler l'ancêtre de la tablette et l'ancêtre de pas mal de choses qui existent actuellement. Donc allez le voir, faites votre avis sur ce film Big et je vous invite aussi notamment à découvrir cette scène très particulière qui est celle du piano. En fait, il y a un magasin de jouets à New York dans lequel il y a un piano géant sur lequel les gens peuvent jouer en dansant. Donc allez voir le film, ne serait-ce que pour cette scène. Big avec Tom Hanks, c'est mon numéro 1. Voilà, c'était la fin de ce top 6. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez découvert des films, redécouvert des films ou que vous avez simplement eu l'envie d'aller les revoir. Ce top 6 qui parle de jouets qui sont dans des films et dont la thématique est proche ou lointaine de ce sujet-là. Alors j'aurais pu vous parler d'énormément encore de films. On peut citer par exemple Toys, ce film avec Robin Williams qui est assez culte, qui parle aussi d'une espèce d'usine à jouets. J'aurais pu vous parler de tellement et tellement de films dont la thématique est le jouet de manière générale. Ce sera peut-être le sujet d'un autre top 6 ou d'une autre émission. Voilà, on aurait pu aussi citer ceci. Mais qui était d'abord, l'œuf ou la poule ou le Power Ranger ou le jouet ? Je ne sais pas vraiment. Enfin si, je le sais. Mais je vous en parlerai peut-être un autre jour. Alors à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à découvrir les autres émissions jouets de Goldo, les tops, etc. Et surtout, continuez à nous suivre, à liker, à partager, à faire des commentaires et peut-être à donner votre avis sur vos films à vous qui parlent de jouets. À bientôt, je ne vous oublierai jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada ...